Un autre matériel intéressant pour travailler les fractions, c'est le matériel de base 10. C'est particulièrement intéressant pour les fractions décimales, c'est-à-dire les fractions sur 10, sur 100 et sur 1000. Donc, on peut travailler de la même façon à demander aux élèves de trouver la partie, le symbole ou le tout. Par exemple, je pourrais dire à mes élèves, voici mon tout, qui est une tablette de chocolat. Et je veux avoir 65 centièmes de la tablette. Donc, les élèves doivent trouver à quoi ça correspond. Donc, ils doivent regarder, mon dénominateur me dit qu'il y a 100 morceaux dans cette plaquette-là. On découvre rapidement qu'il s'agit d'un petit cube bleu. Et comme j'en veux 65, je peux y aller et compter 65 petits cubes bleus, mais ça va être un peu long. Donc, comme les enfants, souvent, sont très habiles avec les matériels de base 10, ils se souviennent rapidement que les bâtonnets, ça fait 10. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et j'ajoute maintenant les 5 qui nous manquent. Donc, j'arrive bien à 65 centièmes. Donc, voici, hop, voici à quoi devrait ressembler le morceau que je vais recevoir. Je pourrais aussi demander à mes élèves de trouver le symbole. Donc, par exemple, je leur donne le tout en disant encore la même tablette de chocolat que tantôt. Puis, je leur donne 7 bâtonnets rouges en disant quelles fractions cela représente-t-il. Donc, on les installe sur la plaque. On se rend compte que des bâtonnets, combien il en rentrerait en tout dans notre entier? Il en entrerait 10. Donc, on va avoir des dixièmes. Et j'en ai 7. Donc, il va s'agir de 7 dixièmes. Finalement, je pourrais leur demander de trouver le tout en leur donnant 4 petits cubes rouges et en leur disant que ceci représente 4 dixièmes de ma plaquette de chocolat. Donc, ça veut dire que si j'ai 4 morceaux et que c'est 4 dixièmes, chaque morceau représente un dixième. Donc, j'ai bien un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes, quatre dixièmes. Un tout en dixième, bien, c'est 10 dixièmes. J'en ai déjà 4, donc je dois en ajouter 6. 3, 4, 5 et 6. Donc, voici mon tout. Il s'agit de 10 dixièmes. Ou un élève aurait très bien pu me dire aussi qu'il s'agissait d'un bâtonnet de dix. On sait que c'est équivalent. Et voilà pour le matériel de base dix.